Une question pour toi Yana, c'est à quel âge que tu es partie de la maison pour venir au pôle ? Merci Ophé pour ta question. C'est une très bonne question parce que je peux m'en vanter auprès de ma sœur. J'ai quitté la maison avant elle alors qu'elle a trois ans de plus. J'ai quitté la maison à 15 ans pour rejoindre le collectif du Pôle France Féminin à Sergis. Et j'ai une question pour toi Maud, est-ce que tu as trouvé ça bénéfique de quitter ton club pour venir au pôle ? Merci Yana pour cette question. Du coup je pense que partir de Montpellier ça a été vraiment important. J'ai franchi un cap car il y a une quantité et une qualité d'entraînement qu'on ne pouvait pas nous fournir. Aussi au niveau du staff, du matériel. Du coup je pense que ça a vraiment aidé pour ma carrière sportive. Et ensuite Agathe j'ai une question pour toi. Si je te la posais dans cinq ans, qu'est-ce que tu me répondrais ? Maintenant que tu es partie du pôle, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté ? Merci pour ta question Maud. Le Pôle France ça m'a apporté énormément de choses, que ce soit dans le côté sportif, dans le côté physique, dans le côté professionnel. Et cette expérience c'était vraiment génial parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et vraiment cette expérience c'est à refaire, vraiment génial. Maintenant Ophélie, est-ce que tu as senti une grosse différence de changer, de passer de jouer avec des garçons à jouer avec des filles ? Merci Agathe pour cette question. Oui, il y a une différence entre jouer avec les garçons et avec les filles. Avec les garçons, on a plein d'avantages comme le jeu va plus vite, on se sent un peu plus aussi protégé. Mais à un certain âge, on peut plus se permettre de jouer avec les garçons au niveau physique. Merci.